Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce cinquième jour de ce programme 42 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, incha'Allah, durant ce cinquième jour, on va faire connaissance avec l'argent, d'accord, et on va découvrir ce que c'est l'argent. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que nos idées et nos pensées, c'est ce qui exerce une autorité et un pouvoir énorme et très très grand sur nos émotions. C'est ces idées-là qui vont transformer nos émotions à une énergie et cette énergie-là va nous attirer une énergie semblable, d'accord, qui lui ressemble. Donc si l'idée de base que tu as au sujet de l'argent tourne autour du cercle de la peur de cet argent, eh bien tu es très 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 loin de ton objectif financier que tout simplement tu as l'intention de réaliser. Donc c'est pour cette raison, il est très important que tu commences à compter d'aujourd'hui, à surveiller ton émotion, donc tes sentiments au sujet de l'argent afin que tu puisses découvrir l'idée que tu as constituée à son sujet, au sujet de l'argent. La question à se poser ici, c'est tout simplement, est-ce que tu aimes l'argent ? Si tu as hante de répondre oui, eh bien sache tout simplement que tu possèdes une idée négative au sujet de l'argent. La base de cette idée, c'est la sensation de la hante que tu as envers la possession de l'argent. Sache également que chaque chose qui crée le sentiment de peur à l'intérieur de toi, ce sentiment vient du manque d'information que tu as à son sujet, car elle est tout à fait logique et normal que tu n'aimes pas quelque chose que tu ne connais pas. C'est pour cette raison, on va découvrir ensemble ce que c'est l'argent, car l'être humain est tout simplement l'ennemi de ce qu'il ignore. Ok ? Et c'est pour cette raison donc qu'il faut vraiment revenir à l'origine de l'argent pour savoir qu'est-ce que c'est l'argent, vraiment pour le définir. Et si on définit, on cherche dans le dictionnaire, le vocabulaire, l'argent, ce que ça désigne, eh bien ça désigne quelque chose que nous possédons. Ça peut être une forme matérielle comme l'argent, comme l'or, comme les plantes, des animaux, ou une utilité, d'accord, qu'on obtient de cet argent, comme une maison, comme les transports ou éventuellement les vêtements. D'autres choses, bien entendu, il y a plein de choses, plein d'utilités. Et donc, juste vraiment pour résumer, l'argent, c'est une idée à laquelle on a donné une forme, d'accord, et ce qui a donné la valeur à cette idée, d'accord, ou à l'argent, c'est tout simplement la croyance de l'homme à cette idée, donc l'homme, il a cru à cette idée et il l'a prononcée, ok, qu'on soit d'accord. Donc l'argent, c'est une idée, on a donné une idée, une forme, donc qui est la monnaie ou l'argent sous forme de feuilles de papier, donc on lui a donné une idée, on a cru cette idée, on l'a prononcée et à partir de ce moment-là, donc est devenue ou est apparue la valeur de l'argent. Si tu regardes bien, donc en fait, si tu regardes bien l'argent ou si tu prends le temps de regarder de près ce que c'est l'argent, tu trouveras que c'est une devise, donc la forme c'est une devise sous forme de monnaie ou sous forme de papier sur lesquels il y a des dessins, ok, et cette idée-là, il a commencé où il a été initié en Chine depuis à peu près 1100 ans avant Jésus-Christ. Alors pour les dates, je ne suis pas très très sûre, mais je pense 1100 ans avant Jésus-Christ qu'il y a eu l'apparition de la monnaie, même si normalement à la base, la première monnaie a été inventée à l'ouest de la Turquie, plus précisément par le, je crois, le roi Lydia Eliade, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas le plus important. L'idée que je souhaite te transmettre, c'est tout simplement, cette compréhension aussi simple de cette élémentarité ou de cette banalité de l'argent va créer à l'intérieur de toi, on va dire une assurance et un apaisement, d'accord ? Pourquoi ? Parce que la chose à laquelle tu es confronté ou à la chose que tu seras amené à gérer, qui est l'argent, ce n'est pas vraiment quelque chose d'énorme ou d'extraordinaire. Et quand toi, tu te comportes ou tu gères l'argent d'une manière très très simple, eh bien, il te revient aussi simplement et aussi rapidement. D'accord ? Donc j'espère que tu as saisi l'idée. Donc c'est pour cette raison, je t'invite officiellement à aimer l'argent, mais avec modération. Et il ne faut surtout pas que tu t'attaches à l'argent, au côté peur de lui, d'accord ? Ou que tu le détestes, bien évidemment. Donc ça, ce sont deux invitations que je te fais, voilà, ouvertement. Et quant à l'exercice d'aujourd'hui, je t'invite à aller t'asseoir dans un endroit calme, d'accord ? Dans un endroit à l'abri du bruit. Et mets-toi dans une position dans laquelle tu vas te sentir relaxé. Je t'invite ensuite à fermer les yeux. Et assure-toi que tes pieds touchent le sol. D'accord ? Prends une grande inspiration. Respire profondément et expire tout doucement par la bouche. Concentre-toi avec chaque inspiration et expiration pour que tu puisses rentrer dans un état de détente profond. Continue à respirer pendant deux minutes. Et imagine que tu possèdes en ce moment même une pièce de monnaie ou une feuille, peu importe le menton. Imagine que tu as en ta possession 50 euros, 500 euros ou 10 euros, ce que tu souhaites. Ensuite, je veux que tu fixes et que tu continues à regarder dans ton imagination cette feuille ou cette pièce de monnaie pendant deux minutes. Après, je t'invite à te concentrer sur la partie du cœur et je veux que tu colores ton cœur, ou la partie qui concerne ton cœur, avec une couleur verte. Donc, imagine ton cœur en vert et répète le mot amour. Répète-le trois fois. Amour, amour, amour. Ensuite, répète, tolérance, paix. Merci beaucoup et je suis désolée. Ok ? Continue à envoyer de la couleur verte à l'argent que tu as dans tes mains. Imagine que la couleur verte sort de ton cœur et se dirige vers cette pièce de monnaie ou cette feuille en papier sur laquelle est dessiné le menton que tu souhaites. Imagine qu'il y a un courant qui sort de ton cœur en couleur verte et qui va vers cette monnaie. Et profite de ce moment de détente et d'imagination le temps que tu souhaites. Et une fois que tu es rassasié, c'est-à-dire quand on aura assez, et bien, commence à ouvrir tes yeux en comptant 1, 2, 3, et ouvre tes yeux. Voilà l'exercice d'aujourd'hui. Et pour terminer, et comme à chaque fois, on va terminer avec une sagesse, cette fois-ci, ça va être la sagesse de Coco Chanel qui dit « Il y a ou il existe des gens qui possèdent l'argent et d'autres qui s'enrichent ». Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.